Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Tosillat, je suis exploitant agricole à Castex dans les Landes, j'ai une exploitation de 60 hectares et après je travaille en commun pour le matériel avec mon cousin qui a 120 hectares, donc ça fait 180 hectares au total qu'on cultive et sur ces champs on a du maïs doux, du maïs conso, du maïs waxy, du soja, du maïs mince, du maïs mince de base et tournesol de base aussi. Sur les 180 hectares on a 75% de sable blanc et 25% de sable noir. Après sur ces terres là on laboure tout parce que bon, nous c'est du sable déjà donc on est obligé de labourer pour l'herbe, pour pas qu'elle pousse trop donc on est obligé de labourer pour les graminées surtout. Nous avons acheté cette charrue directement chez Stecomat, on en est content. Elle est légère déjà pour les tracteurs qu'on a. On a pris des verres sur Teflon aussi parce que par rapport au sable c'est mieux parce que quand c'est mouillé, sec, ça colle pas, ça glisse mieux donc il y a moins de tirage du tracteur aussi, moins de pénimidité pour le tracteur aussi. Après on a pris ça aussi parce que on voulait labourer moins profond que d'habitude parce que dans les sables en matière organique il n'y en a pas beaucoup déjà et elle est juste en surface donc il ne faut pas labourer profond parce qu'autrement on amène la mauvaise terre au dessus. C'est une charrue de huit corps en Teflon avec un tracteur de 150 chevaux, quatre cylindres devant et ça suffit largement pour les sables toujours. On a opté pour cette charrue mais j'aime parce que c'est une charrue des chômeuses déjà. Nous avons aussi une autre option, c'est l'option hors-raie et dans l'arrêt comme ça si on n'a pas de GPS on peut toujours labourer dans l'arrêt comme une charrue normale et après si on a le GPS on labourer hors-raie et c'est moins fatigant pour le conducteur. On a choisi cette option double roue pour le transport parce que nous on a beaucoup de champs qui ne sont pas autour de l'exploitation. Ils sont à 12, 5, 10, 12 kilomètres donc on fait beaucoup de routes. Donc c'est plus maniable sur la route qu'une simple roue. Pour moi les points forts de cette charrue c'est le débit de chantier, les versoirs Teflon, sa légèreté, sa maniabilité aussi, sa robustesse aussi. Même qu'elle soit légère elle est costaud quand même. Je suis content de cette charrue et si c'était à refaire, je referais la même chose et je reprendrais la même.